Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler du tout nouveau Xiaomi Redmi K50 Gaming, vu le nom que vous avez compris, c'est un smartphone pour gamers, alors pour information, pour l'instant il a été annoncé que pour la Chine, du coup je vais vous donner mon avis sur ce nouveau smartphone de Xiaomi, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, Ou aussi sur ma page Instagram, Lorenzo Hightech, je ne sois pas des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup ce Xiaomi Redmi K50 Gaming a été annoncé en Chine à 460€, alors attention 460€ hors taxe, parce qu'on ne met jamais les taxes en Chine, maintenant parlons du design, moi le design je le trouve plutôt joli, plutôt bien travaillé, alors bien entendu il faut aimer, parce qu'on a vraiment un design plutôt atypique, un design pour gamers, Maintenant parlons des caractéristiques de l'écran, on a une diagonale de 6,67 pouces, avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de la molède, vous connaissez les avantages de la molède, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, on a ensuite un taux de rafraîchissement de 120Hz, donc là c'est intéressant pour le gaming, pour avoir une très bonne fluidité, On a en plus un taux d'échantillonnage qui peut monter jusqu'à 480Hz, donc c'est vraiment très réactif, un écran qui est compatible HDR10+, pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia, donc c'est à dire vos séries, vos films, ensuite concernant la sécurité, on a un capteur d'empreintes qui est sur la tranche du smartphone, ensuite si vous êtes quelqu'un qui fait tomber son autre smartphone, et bien normalement celui-ci serait résistant, parce qu'on a un écran qui est Gorilla Glass 7 Victus, donc c'est un écran qui est très résistant, et concernant la caméra frontale, on est sur du 20MP, donc franchement, il n'y a rien à dire, on a vraiment des caractéristiques dignes d'un haut de gamme, et surtout des caractéristiques dignes d'un gamer, donc vous n'aurez aucun souci pour faire du gaming sur cet écran. Maintenant parlons de la partie photo, alors c'est sûr que ce n'est pas la caractéristique la plus intéressante pour un gamer, mais c'est vrai que les smartphones pour gamers s'améliorent d'année en année concernant la partie photo, parce que ça reste un smartphone, et c'est vrai que le smartphone on l'a toujours dans la poche, donc dès qu'on veut prendre une photo, c'est l'objet qu'on a le plus souvent près de nous, donc du coup maintenant parlons de la partie photo, on a un capteur principal de 64MP, c'est un capteur de Sony, le IMX686, un très bon capteur, on a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8MP, et comme troisième capteur, on a un capteur macro de 2MP, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K, donc franchement, sur le papier, ça s'annonce bon, donc normalement on devrait être sur un bon photophone, maintenant c'est sûr, ce ne sera pas le meilleur photophone du moment, parce qu'on est quand même sur un smartphone pour gamers, et on optimise plus les performances que l'optimisation pour la photo. Maintenant parlons de performance, c'est la chose qui nous intéresse le plus sur un smartphone pour gamers, du coup vous aurez le choix entre 8 et 12Go de RAM, comme processeur, c'est tout simplement le meilleur processeur du moment chez Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 1, qui est compatible 5G, du coup grâce à ce nouveau processeur de Qualcomm, vous n'aurez aucun souci à faire tourner tous les derniers jeux vidéo, en mettant les graphismes jusqu'à ultra élevés, surtout qu'en plus Xiaomi a insisté, comme quoi ils avaient optimisé le smartphone, donc du coup dès que vous allez jouer à un jeu vidéo, le smartphone va mettre toutes les performances au maximum pour avoir une superbe fluidité, en plus ce qui est intéressant c'est qu'on a un système de refroidissement pour éviter les surchauffes, parce que le problème c'est que quand un smartphone surchauffe, du coup il baisse les performances, et il baisse la luminosité pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de la batterie, donc du coup grâce à ce système de refroidissement, vous aurez toujours des performances très très élevées, et ensuite en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go, ensuite pour avoir une très bonne immersion, vous avez un son stéréo qui est en plus compatible Dolby Atmos, concernant la batterie, on est sur du 4700 mAh, avec de la recharge ultra rapide de 120 W, je peux vous dire que oui c'est rapide, parce que tout simplement de 0 à 100, vous mettez simplement 17 minutes pour recharger complètement votre smartphone, donc c'est vraiment très rapide, et ensuite concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.2 et du Type-C pour le recharger. Du coup ce Xiaomi Redmi K50 Gaming est pour ma part un super smartphone très intéressant en termes de prix, alors bien entendu si vous achetez ce smartphone depuis la Chine à 460€ hors taxe, c'est vraiment un super smartphone, quand vous regardez bien entendu les performances, le Snapdragon 8 Gen 1, vous n'aurez aucun souci pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, qui demandent vraiment de grosses performances, vous avez le système de refroidissement pour éviter les surchauffes, concernant l'écran, on a du 120 Hz, un taux d'échantillage qui monte jusqu'à 480 Hz, une bonne définition de la molette, concernant la partie photo, même si ce n'est pas vraiment l'argument d'un smartphone pour gamer, ça s'annonce quand même plutôt bon, donc franchement on a un super smartphone pour gamer, avec le design aussi qui va avec, donc franchement voilà, c'est un super smartphone, maintenant normalement il devrait avoir un smartphone sous un autre nom, mais qui devrait avoir à peu près les mêmes caractéristiques, qui devraient arriver en France, donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce smartphone, pour vous tenir au courant. Et voilà la vidéo est terminée sur le Xiaomi Redmi K50 Gaming, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification, pour être notifié lorsque j'ai plus une vidéo, ou sur ma page Instagram, Lorenzo Hightech, je vous en donne des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant je vous dis à très bientôt.